Le premier work package, le WP1, qui concerne les travaux qui sont réalisés à l'échelle de la plante et à l'échelle des protéagineux et légumineuses à graines globalement. Les partenaires impliqués dans le WP1 sont Agroécologie Dijon, l'IGEP, Rennes, l'IRHS Angers, l'URGI en région parisienne, bio-éco-agro à Mousse, et puis on a Terrinogia qui est affiché en tant que prestataire et qui contribuera également. En guise d'introduction, je voulais rappeler que l'objectif dans le contexte de ce WP1 est la problématique de l'instabilité des rendements des légumineuses à graines et la chute également des surfaces observées depuis une vingtaine d'années maintenant, avec des surfaces qui ont chuté pour différentes raisons, mais en tout cas dont l'une est l'instabilité des rendements qui a été observée, si on voit les courbes sur poids et févroles notamment, et cette instabilité est due à la sensibilité globalement de ces cultures, de légumineuses à graines, à des stress, aux bio-agresseurs globalement, donc des bio-agresseurs qui soit sont non dépendants des pesticides parce qu'il n'y a pas de solution pesticides pour les contrôler, mais sont quand même limitants au développement des légumineuses à graines, donc limitant effectivement pour le développement d'une agriculture sans pesticides, donc il s'agit dans ce cas d'Aphanomyces, des pourritures racinaires et spécialement Aphanomyces connues depuis le milieu des années 90 comme étant vraiment un facteur de problématique sur lequel il n'y avait aucune méthode de lutte, même si les premières variétés tolérantes ont été inscrites tout récemment, et puis il y a avec la réduction des pesticides et l'horizon zéro pesticide, tous les bio-agresseurs, qu'ils soient maladies aériennes ou insectes qui vont être, qui sont dépendants des pesticides et qui vont être problématiques, qui sont déjà problématiques pour nombre d'entre eux depuis pas mal de temps, mais qui vont le devenir de plus en plus. Donc insectes, maladies aériennes, donc maladies aériennes, la scochitose, sur févrole, le botrytis, la févrole, et puis sur, en insectes, la bruche, la févrole, et puis du poids, les citones, les pucerons, également, on l'a vu encore ces dernières années, associés à des viroses, j'ai pas noté ici les viroses, mais voilà. Et puis les mauvaises herbes vont être également un point extrêmement important dans l'objectif de zéro pesticide. Voilà, donc juste pour dire que l'ensemble, il y a un companion of pea diseases and pests qui a été mis à jour en 2021, et puis Terinovia, sur son site, recense très très bien tous les bio-agresseurs, tous les problèmes, voilà, d'impactance et culture de protéagineux. Donc l'objectif du WP1 va être de mobiliser le levier de la plante pour augmenter la protection des légumes nosagraines et prôner un petit peu leur développement dans les systèmes de culture sans pesticides. Donc on a, concernant le levier de la plante, on va jouer sur la résistance de la plante, différents bio-agresseurs, maladies ou insectes, et puis on va jouer aussi sur d'autres traits de la plante, comme la compétitivité contre les adventices, en jouant sur des traits particuliers de prélèvement de ressources, de vigueur ou d'architecture de la plante qui seront importants. Voilà, donc l'objectif de ce WP1 va être de trois ordres, qui va mobiliser des recherches allant de la plante à la molécule, vraiment au niveau le plus sain. Et donc le premier objectif sera d'identifier de nouvelles sources de résistance et des traits de la plante qui seraient protecteurs contre les bio-agresseurs dommageables dans des systèmes sans pesticides. La deuxième tâche sera d'aller à l'échelle du gène et du génome pour analyser et exploiter la conservation génomique, donc des locus, gènes de résistance entre les espèces, différentes espèces de légumineuses à graines, poids, févroles, lentilles, on en reparlera, et de développer des outils pour intégrer les connaissances au niveau homique, de la résistance aux bio-agresseurs multiples afin d'identifier et combiner ces locus et développer des stratégies de sélection efficaces et rapides pour combiner ces gènes et ces locus. Le troisième objectif va être donc d'aller davantage à l'échelle de la compréhension des mécanismes, à l'échelle de la molécule, pour comprendre, analyser et comparer les mécanismes de défense chez différents protéagineux en réponse à des bio-agresseurs. On choisira deux modèles particuliers en vue de comparer entre les légumineuses, en vue de déployer des stratégies de diversification de ces mécanismes exploités dans les espèces cultivées dans les rotations. On va revenir sur ces trois objectifs, qui correspondent finalement aux trois tâches du WP1, donc une tâche 1 qui concerne l'identification de nouvelles sources de résistance et de traits protecteurs, une tâche 2 qui concerne des approches génomiques transnationnelles et intégratives pour la résistance à de multiples bio-agresseurs, et puis une tâche 3 qui va concerner l'identification de mécanismes de défense pour l'immunité des plantes. Et donc, on voit que ces tâches pourront être développées sur, alors on a centré sur poids, févroles, lentilles, trois espèces, alors poids févroles sur lesquelles il y a quand même déjà, on peut se baser sur des acquis, et qui sont également, qui restent les plus cultivées, et puis la lentille aussi sur laquelle on souhaite davantage développer des recherches. Voilà, donc on aura des modèles adventices, qui vont être traités dans les deux premières tâches, sur poids, et dans la tâche 1 sur la févrole, des modèles insectes, notamment la bruche, qui va être notamment travaillée dans la tâche 2 sur les trois espèces végétales, et puis sur le puceron, ou sur la citone, on pourra balayer des travaux dans les deux ou trois tâches, qui permettront d'avoir un fil conducteur. Sur les maladies, on va travailler sur les maladies racinaires, surtout à phanomyces, c'est des maladies aériennes, la scoptose, surtout dans un volet d'intégration des données, de données déjà acquises depuis plusieurs années en génétique et génomique. Donc tous ces travaux vont s'appuyer beaucoup aussi, comme je le disais, sur vraiment des résultats préalablement acquis, ou des projets qui sont cités ici. Je citerai PIMUST, forcément, qui a été un projet d'envergure, et donc qui reste une base très forte pour, qui a été une base de construction de ces travaux dans le WVP1. Voilà, je ne vais pas citer tous les projets, mais en tout cas, vous les avez ici. Donc on va pouvoir, comme je le disais, intégrer entre les tâches les travaux, lorsqu'on les développera sur un même type de bioagresseurs, et puis intégrer dans l'autre sens, aussi dans le but de comparer les gènes locus qui sont associés sur le génome. Est-ce qu'ils sont localisés dans les mêmes régions du génome ou pas ? Est-il possible d'identifier sur le génome des hotspots de locus, de gènes qui seraient associés à, qui auraient des effets de pléiotropes sur la résistance à de multiples bioagresseurs, et qui seraient des zones de choix, évidemment, pour accélérer la sélection de variétés multirésistantes ? Voilà, donc ça, c'est un peu le schéma global du WVP. Un autre schéma, donc c'est le schéma qui a été un petit peu mis dans le projet déposé, donc avec, qui détaille un petit peu plus, voilà, sur la tâche 1, on a des sous-tâches et qui seront développés dans les présentations qui suivent, donc des sous-tâches qui vont s'intéresser à caractériser les ressources génétiques, les gérer, et puis qui vont s'intéresser à développer des nouvelles sources, identifier de nouvelles sources de résistance, notamment au puscon du poids, à l'acitone, en lien avec l'architecture racinaire, et puis des sources de traits d'intérêt pour la compétitivité contre les adventices. Sur la tâche 1.2, eh bien, on va développer des sous-tâches pour tribuler des mutants et évaluer des mutants de tealing pour des gènes de susceptibilité, donc des gènes qui sont très conservés, d'une espèce à l'autre, et puis on va aussi développer des outils, un outil de bioinformatique, donc ce sera évoqué plus en détail, pour intégrer toutes les données inter-espèce et inter-très pour le développement de sélections, de schémas de sélection pour la sélection de résistance à de multiples bioagresseurs. Et dans la tâche 3, on s'intéressera à deux modèles en particulier, pour approfondir les mécanismes, et on va y revenir également. Ces tâches sont interconnectées et s'alimenteront notamment entre la tâche 1 et la tâche 2, où il y aura de nouvelles sources et des locus et marqueurs identifiés dans la tâche 1 qui pourront être complètement intégrés dans la tâche 2, notamment aussi entre la tâche 1 et entre la tâche 2 et 3, où là aussi on aura une intégration de données omiques génétiques et composées phytochimiques pour nous permettre de mieux comprendre les liens entre la génétique et les mécanismes. Et puis, il y aura aussi des interactions entre les tâches 1 et 3, pour notamment l'identification de sources de résistance ici qui vont être étudiées dans la tâche 3 ici. Voilà. Donc ça, c'est le schéma tel qu'il a été mis dans le document. Voilà. Et donc, pour finir cette introduction, donc ce WPA est censé produire 25 délivrables Milestones qui seront délivrés tout au long de la vie du projet. Et donc, vraiment, ces délivrables incluront d'abord des sources de résistance, et d'autres traits d'intérêt. Des lignées agronomiques de sélection qui auraient intégré aussi plusieurs locus à l'aide de résistance pour des stress, des bioagresseurs multiples. Des marqueurs étroitement liés à des régions d'intérêt et des gènes contrôlant aussi la résistance à de multiples bioagresseurs ou des mono-bioagresseurs. Des bases de données pour la gestion des ressources génétiques, et puis des outils bioinformatiques pour la génomique translationnelle et intégrative. Et puis, bien sûr, des connaissances sur la diversité, la conservation et les effets multiples de régions du génome ou de gènes contrôlant la résistance et des connaissances sur les voies métaboliques, les composés phytochimiques associés à la réponse des plantes aux bioagresseurs. Voilà, toutes ces connaissances et ressources vont permettre d'optimiser, d'accélérer, d'optimiser les stratégies de combinaisons de gènes locus de résistance dans les stratégies de sélection pour développer des variétés multirésistantes durablement. Voilà. Merci. Merci pour cette prise de contrôle. Oui, donc je vais vous parler de la première tâche du WPA qui est l'identification de nouvelles sources de résistance ou de traits protecteurs contre les bioagresseurs et les adventices. Donc il y a plusieurs parties dans cette tâche. Donc la première sous-tâche, elle vise en fait à développer un système de bases de données pour gérer les collections de ressources génétiques mais aussi pour donner accès aux partenaires du projet à l'ensemble des données phénotypiques mesurées sur nos collections de ressources génétiques pour pouvoir identifier des traits qui pourraient être intéressants. Donc l'objectif de la tâche, c'est de prendre, de tirer avantage des collections dont on dispose sur légumineuses à graines à Dijon. Donc on a 3 800 accessions de pois, on a 2 000 accessions de févroles et on a une petite collection de lentilles, donc 300 accessions de lentilles qui sont maintenues à l'INRA de Dijon et qui présentent des caractéristiques très diversifiées. Donc juste ce qu'on fait en routine tous les ans, on régénère 10 % des collections et on mesure des traits phénotypiques sur toutes ces accessions qui sont régénérées et c'est ces traits phénotypiques qu'on aimerait mettre à disposition de la communauté spécifique. entre parenthèses cette partie, cette tâche permet aussi de fournir des graines pour les expérimentations, des graines de ces ressources génétiques pour les expérimentations qui auront lieu dans le WP1 ou dans les autres WP, sachant quand même qu'on a une contrainte qui est qu'on ne peut pas produire des centaines de graines pour toutes nos accessions et donc il faut aussi que les partenaires puissent envisager de multiplier leurs graines s'ils ont besoin de plus qu'une trentaine ou d'une cinquantaine de graines. Donc l'outil qu'on souhaite utiliser pour stocker nos données pour pouvoir mettre en valeur les données disponibles sur cette collection c'est l'outil Green Global qui est un outil informatique qui est utilisé par de nombreux centres de ressources génétiques dans le monde puisque c'est le système qui est utilisé par l'USDA aux Etats-Unis qui est utilisé aussi par nos collègues du Canada qui gèrent les collections de ressources génétiques canadiennes. C'est un système qui est vraiment très largement utilisé au niveau international et que nous souhaitons donc utiliser pour nos collections de légumineuses à graines et donc l'objectif c'est d'implémenter une instance de Green Global donc chez nous de comment dire de saisir l'ensemble des données de différents types donc sur la droite là vous voyez l'ensemble des données qui sont disponibles qu'on peut saisir dans cet outil donc c'est vraiment très riche puisqu'on peut saisir des informations d'inventaire quels sont les lots de graines disponibles des données de passeport d'où viennent les accessions est-ce qu'elles sont plutôt des accessions sauvages des accessions qui correspondent à des variétés cultivées enfin toute une liste de données passeport qui seront disponibles et puis aussi des données donc comme je l'ai dit phénotypiques que nous avons mesurées et potentiellement aussi quand elles sont disponibles les données qui représentent enfin qui donnent des informations sur le génome de ces de ces lignées et donc une fois que les lignées ces données seront saisies dans l'outil Green Global elles seront ensuite enfin on mettra en place une procédure pour qu'elle soit de façon relativement automatique et facilité intégrée dans la base de données développée par le département BAP de l'INRA qui s'appelle le système d'information GNPIS et le système d'information GNPIS a pour objectif d'être disponible largement accessible publiquement au niveau international alors juste pour vous donner un petit peu une idée des descripteurs phénotypiques qui sont mesurés tous les ans sur nos ressources génétiques donc il y a des données de morphologie sur les plantes les graines les gousses les feuilles les racines aussi pour le poids et donc plus tard aussi ce sera disponible sur la févrole grâce au projet spécifique des données de phénologie donc date d'émergence date de floraison date de remplissage de grains date de maturité des caractéristiques sur la qualité des graines et la productivité notamment chez le poids on a les données de teneurs en protéines des graines mais aussi donc en productivité les poids de 1000 grains les nombre de grains les poids de grains par plante et puis dans certains cas on a pu avoir aussi des notations de sensibilité à différentes maladies donc on a des données disponibles sur nos accessions de poids sur nos accessions de févrole et donc nous on stocke aussi des accessions de lupins qui seront utilisées qui peuvent être aussi utilisées dans le cadre du projet même si elles ne sont pas utilisées dans le WP1 donc l'échelle de temps enfin les livrables et les jalons de cette de cette sous-tâche sont d'abord de développer l'instance Green Global pour la gestion et le screening in silico des ressources génétiques donc ça ce sera fait pour le premier trimestre 2024 puis ensuite on saisira l'ensemble des données morphologiques et phénologiques disponibles à la fois disponibles dans le projet mais aussi toutes les données qui seraient disponibles dans d'autres projets et versement à GNPIS pour la fin du projet tout sera versé dans GNPIS et donc en 2021 on va commencer le développement de l'instance Green Global pour le poids et la févrole et on va fournir aussi quelques graines enfin des graines pour les expérimentations donc la sous-tâche oui la sous-tâche numéro 2 alors j'essaye d'avancer je ne peux plus bon excusez ça patauge bon j'arrive pas c'est bizarre j'ai retrouvé c'est moi qui ai la main maintenant je ne comprends pas comment est-ce que ça c'est ça reclique sur l'écran avec ta souris reclique sur l'écran avec ta souris je lui dis pour qu'on a bon et repasse avec tes flèches sous-tâche 2 donc là c'est c'est une sous-tâche qui va s'intéresser à la compétitivité contre les mauvaises herbes donc cette compétitivité elle dépend de deux facteurs qui seront étudiés de deux enfin de deux façons différentes donc d'une part la vitesse de levée de couverture homogène et rapide qui permet d'être bien compétitif contre les mauvaises herbes donc l'objectif numéro un c'est d'identifier les régions du génome qui sont responsables de l'émergence de la plantule et du couvert végétal en condition de semi-optimal mais aussi en condition de froid et donc là la méthodologie ce sera de phénotyper de caractériser donc le développement des 170 accessions de poids en utilisant un système automatisé basé sur l'analyse d'image et d'étudier ensuite la corrélation entre la variation de ces caractères qui seront mesurés et les régions enfin et le contenu génomique de ces différentes accessions donc les caractères qui seront mesurés ce sera le pourcentage d'émergence la vitesse d'émergence l'homogénéité de l'émergence aussi le pourcentage de couvert végétal et les paramètres de cinétique du couvert végétal de couverture végétale l'autre aspect qui est important c'est l'aptitude des plantes à prélever et valoriser les ressources en situation de limitation en ressources et donc il est important que les plantes cultivées aient une meilleure aptitude à prélever et valoriser les ressources que les adventices et donc là l'objectif de cette partie sera de caractériser au niveau phénotypique des génotypes contrastés de poids et de févroles en réponse à une limitation en eau mais aussi de caractériser des espèces des espèces adventices donc en réponse à ces mêmes limitations en eau mais aussi en azote pour pouvoir in fine identifier les caractères importants pour ce différentiel d'aptitude à prélever et à valoriser les ressources et rechercher dans nos collections des caractères qui seront intéressants donc pour ce faire la méthodologie c'est de conduire des expérimentations en plateforme de phénotypage qu'on appelle la plateforme 4PMI d'utiliser aussi des données antérieures et de rentrer tout l'ensemble des données dans un modèle qui s'appelle le modèle FLOR6 pour essayer de mesurer les paramètres clés du modèle FLOR6 donc ce modèle il a pour objectif de prédire la dynamique des adventices et leur impact notamment sur les rendements des cultures alors excusez-moi là du coup je m'emballe donc bon au cours du projet les différentes actions qui seront menées donc il y a deux laboratoires qui sont impliqués c'est l'IRHS à Angers qui s'occupera donc de de caractériser la germination de ces 170 accessions de poids donc dans un premier temps qui définiront des cinétiques de couverture par analyse d'image et qui ensuite en condition optimale puis en condition de froid et qui réaliseront in fine l'analyse qui feront in fine les analyses d'image et les analyses de génétiques d'association pour identifier les régions génomiques qui contrôlent ces caractères de développement précoce et de germination de ces plantes de poids agroécologie l'équipe agroécologie gestade étudiera quant à elle les réponses à l'eau et à l'azote des adventices pour pour pouvoir utiliser ces informations pour pour développer le modèle florciste pardon et puis l'équipe agroécologie et collègues quant à elle étudiera la réponse aux limitations en eau des légumineuses et fera donc l'analyse de ces données donc en 2021 ce qui est les expérimentations sur sur les caractérisations des capacités de germination vont commencer plutôt à l'automne et les expérimentations sur les adventices vont commencer dès le printemps avec l'équipe gestade et la caractérisation des légumineuses pour la tolérance à la limitation en eau commencera elle aussi à l'automne Troisième sous-tâche de cette tâche vise à cribler une collection de févrol pour la résistance à deux espèces de pucerons donc acyrtoziphon pisome et afis fabae et donc ce travail sera réalisé sur 250 accessions de févrol qui ont été caractérisées préalablement au niveau de leur génome au niveau moléculaire et donc l'objectif de cette tâche sera de développer premièrement de développer une méthode de phénotypage efficace par analyse d'image des attaques de pucerons sur ces févrols et puis ensuite de caractériser le phénotype de ces 250 accessions de févrols pour leur résistance à ces deux espèces de pucerons et enfin d'identifier les régions du génome qui contrôlent ces résistances face à ces deux espèces de pucerons donc là dans le temps cette tâche va commencer comme je l'ai dit par le développement en 2021 et jusqu'à mi-2022 au développement d'une méthode de comptage des pucerons par analyse d'image donc ensuite il y aura deux ans à peu près de criblage des collections de ressources génétiques pour leur tolérance aux deux espèces de pucerons et ensuite les analyses génétiques qui seront conduites en 2024 et 2025 et donc en 2021 il va y avoir un travail de sélection des accessions de févrols pour les criblages et d'évaluation de méthodes de phénotypage pour l'analyse d'image mais aussi la soumission de demandes de financement pour une bourse de thèse donc il y a des questions qu'on pourra peut-être aborder tout à l'heure sur la disponibilité des graines et sur la possibilité de partager des efforts d'analyse d'image avec la tâche que j'ai décrite précédemment quatrième sous-tâche c'est l'étude de l'évitement des plantes de poids aux attaques de aux attaques de citones donc les citones sont des insectes qui s'attaquent aux racines dont les larves se nourrissent des des nodosités qui poussent sur les sur les racines des plantes mais dont les adultes eux grignotent les bouts les bordures de feuilles donc l'idée c'est de comme le travail sur la partie racinaire et en particulier au champ est extrêmement compliqué l'idée l'objectif de cette sous-tâche est de sélectionner 20 génotypes contrastés de févroles contrastés pour leur développement racinaire et nodulaire en criblant la même collection précédemment décrite de 250 accessions de févroles donc pas en criblant ces 250 accessions l'objectif est de sélectionner 20 lignées contrastées pour leur développement racinaire et nodulaire et pour in fine identifier les cibles pour la sélection pour l'évitement des plantes à l'acitone à l'acitone donc la méthodologie ce sera de conduire des expérimentations en plateforme de phénotypage haut débit sur la plateforme 4 PMI de Dijon et pour caractériser les développements racinaires nodulaires et végétatifs de ces accessions de févroles et d'ensuite étudier la réponse des 20 accessions qui seront sélectionnées aux attaques de citone en condition contrôlée alors on utilisera aussi la tomographie par rayon X pour quantifier les dommages réalisés par les citones sur les nodules donc là le timing au cours du projet sera d'abord en 2024 d'identifier les 20 génotypes contrastés de févroles en 2025 d'établir un protocole qui permet d'étudier la réponse aux attaques de citone la réponse des plantes aux attaques de citone et le délivrable qui arrivera en fin de projet c'est d'avoir phénotypé ces 20 lignées contrastées pour leur réponse à la citone en espérant trouver des accessions qui arrivent à échapper à ces attaques de citone en 2021 l'objectif c'est de conduire des expériences pilotes pour optimiser la croissance des accessions et des plantes de févroles dans le contexte des risotubes de la plateforme 4PMI donc là vous pouvez voir déjà quelques photos des expérimentations qui ont été faites sur cette 4PMI pour la févrole avec le développement aérien ici à gauche développement racinaire donc de deux accessions différentes vous pouvez voir qu'on a des développements d'accessions développements racinaires de ces deux accessions qui sont assez contrastés donc avec test de différents substrats voilà bon tu peux bouger avec tes flèches droite-gauche ah voilà donc la tâche 1.2 en fait ça a sauté deux déjà voilà l'objectif de la tâche 1.2 c'est d'exploiter la conservation des déterminismes génétiques et moléculaires de réponse au stress biotique entre espèces pour identifier des nouvelles sources de résistance chez les légumes et les agraines qui nous intéressent et dans une deuxième étape de combiner ces nouvelles sources de résistance avec l'aide du speed breeding et donc il y a trois volets trois sous-tâches dans cette tâche le premier c'est de focaliser sur les gènes de susceptibilité à une infection d'un pathogène donc les gènes S chez le poids donc on va isoler des mutants pour ces gènes grâce aux ressources tilling la deuxième sous-tâche c'est l'intégration des connaissances sur les locus et les gènes de résistance aux maladies ravageures entre plusieurs espèces avec l'aide d'une nouvelle sorte de base de données de type graph et par cette voie d'identifier de nouveaux locus d'intérêt on utilise cette technique génomique transactionnelle et la deuxième sous-tâche c'est la mise en place de speed breeding et son exploitation pour faire du pyramidage des locus et gènes qui sont identifiés voilà la première sous-tâche c'est le tilling pour les gènes de susceptibilité donc l'objectif c'est d'identifier les lignées de poids qui ont une résistance augmentée aux pathogènes et l'approche qui est utilisée c'est d'identifier des mutants dans les ressources tilling pour les gènes de susceptibilité ou S et dans la figure qui est présentée ça donne en vert trois exemples de classes de ces gènes donc si un de ces gènes est muté la plante potentiellement est plus résistante à une maladie et donc ce que nous avons fait jusqu'à présent c'est d'identifier à partir de la littérature une série de gènes S caractérisés chez d'autres espèces donc c'est surtout des modèles Arabidopsis et le riz mais aussi d'autres plantes comme pommes de terre ou d'autres céréales et ensuite de chercher des orthologues putatives chez le poids et réaliser des décriplages de ces gènes et donc dans le slide suivant je montre deux exemples de de ce type de gènes et voilà ça c'est premièrement RTP1 qui est un gène chez Arabidopsis donc la mutation génère une lignée d'Arabidopsis qui est plus résistante à un pathogène biotrophe mildium le deuxième exemple le PSR c'est un gène chez le de riz donc la mutation donc la mutation afforte aux lignées mutées une résistance non seulement à un pathogène champignon mais aussi un pathogène bactériel donc ça confère une résistance assez large aux pathogènes où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans le projet l'encadrée rouge montre les mutations que nous avons identifiées surtout Grégoire Aubert a identifié donc pour tous les gènes qui ont été criblés on a des mutations avec lesquelles on peut commencer de faire les rétroquisements et ensuite regarder si une résistance a été conférée par ces mutations Donc aujourd'hui ou en 2021 on a presque complété le criblage des collections et nous allons commencer en 2021 de purifier ces mutations par croisement et à partir de l'automne 2022 on doit avoir disponible matériel pour finitipage par nos partenaires et pour l'instant on prévoit de faire les finitipages pour résistance à aphanomyces fusarium et didymelopinodis potentiellement ces lignes pourraient être testées pour résistance à d'autres parfumgènes et ces travaux seront réalisés par nos partenaires dans le projet Terre d'Innovia et l'équipe IPM d'agroécologie Ensuite les lignes qui sont prometteuses seront fournies pour pyramidal par la technique de speed breeding que je vais présenter tout à l'heure Le deuxième sous-tache implique ou l'objectif de cette sous-tache c'est de combiner différentes sources de données issues de différentes espèces pour les modèles et les espèces cultivées dans une nouvelle base de données de type graph et donc en utilisant les sources diverses omiques transrectomiques protéomiques et métabolomiques et les données génétiques que tirent les séquences on espère mettre en évidence toute conservation des gènes de résistance entre caractères et entre espèces donc à gauche vous avez les espèces qui sont étudiées les espèces cultivées la croix le févérol et les lentilles et à droite les 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 principaux qui vont être ciblés qui sont la affinématisation la poussera et la bruche l'architecture racinaire a été rajoutée elle va être prise comme très modèle pour vérifier au départ les fonctionnalités de la base de données il a été aussi choisi parce que l'architecture racinaire est associée ou peut être associée à la résistance à la pharmacie et donc les étapes dans cette sous-tache sont la mise en place de la structure de la base de données dans le cadre d'une thèse qui va démarrer en automne cette année l'identification des gènes candidats et leur conservation entre traits et espèces et ça c'est un travail plus de longue haleine qui va nous amener jusqu'à presque la fin du projet et ensuite la finalisation de la base de données et mettre en place les liens avec d'autres ressources disponibles pour les légumineuses à graines et qu'est-ce qui va se passer en 2021 en 2021 un étudiant d'un master a été recruté Baptiste Ambert qui commence à travailler sur le développement de la cadre de cette base de données il va mettre en place un inventaire des bases de données génomiques et génétiques qui sont disponibles et il va tester ensuite les fonctions de sa base de données avec les scénarios de test le troisième soutache implique le speed breeding pour faire le curréménage des gènes de résistance le speed breeding c'est une technique qui a été développée ces dernières années pour accélérer le développement varietal les développements de nouveaux combinaisons génétiques chez le poids je vais finir en présentant la tâche 1.3 et puis également une partie conclusive alors la tâche 1.3 concernant les mécanismes de défense donc effectivement l'objectif de cette tâche c'est l'enjeu c'est bien d'essayer d'exploiter pour la sélection de résistance durable des mécanismes de défense qui seraient impliqués dans le contrôle de plusieurs bioagresseurs chez les agraines donc dans cet enjeu on a développé deux sous-tâches dans cette tâche 3 donc une sous-tâche qui va déjà comparer qui va identifier des gènes et voies métaboliques recrutées donc chez le foie et la févrole en réponse à une infection par un bioagresseur donc et ensuite une deuxième sous-tâche qui va essayer d'analyser les études à l'effet d'exudat racinaire sur les bioagresseurs du sol et identifier leur composition dans des plantes qui sont résistantes donc pour ces deux sous-tâches on a choisi de travailler sur deux modèles donc le modèle un modèle un peu deux types de bioagresseurs différents un modèle insecte un modèle maladie donc sur lesquels on avait déjà des acquis donc modèle plus con dont on a parlé dans la tâche une et puis les modèles maladie racinaire à phanomyces également donc sur la première sous-tâche on va développer des approches d'analyse de transcrits et de métabolites associées à la résistance donc en mobilisant du matériel génétique un petit peu original de type lignée quasi-isogénique qui sont des lignées dont les génomes ne diffèrent que par des régions des locus qui ont été démontrés associés à la résistance ou alors dans des ressources génétiques de févrole telles que étudiées dans la tâche une du WP1 et puis on va comparer également entre le poids et la févrole les voies de défense des voies métaboliques associées à la réponse de la plante à ses agents pathogènes à ses bioagresseurs voilà et comparer aussi aux données de génomique qui seront synthétisées dans la tâche du WP1 donc effectivement cette sous-tâche est très en lien avec les tâches précédentes donc on attend les résultats les résultats attendus sont vraiment l'identification de voies métaboliques clés impliquées dans des réponses de défense à ces modèles leurs réponses peuvent être différentes ou avec des connexions et puis d'étudier justement quels sont les mécanismes qui seraient diversifiés ou conservés entre les deux poids et févrole et puis éventuellement aussi entre les deux modèles donc on juste pour citer donc on a quand même ces données cette sous-tâche se base sur beaucoup de données ressources précédentes alors sur le modèle poids à Phanomyces ça se base beaucoup sur les résultats obtenus dans PIMUST et le projet aussi Plant2Pro Finapi donc qui a identifié une zone du génome un locus majeur contrôlant la résistance sur la résistance partielle à Phanomyces sur le génome qui a été cartographié finement on a une séquence qui a commencé à être construite dans cette zone et donc sur la févrole PIMUST a permis également d'identifier des transcrits différentiellement exprimés et des QTL donc on souhaiterait dans spécifiques bien développer un travail qui permette définitivement de séquencer la région sous-jacente au locus majeur de résistance à Phanomyces chez le poids grâce à des technologies donc d'autres techniques de cartes optiques et à développer aussi des expérimentations d'identification de transcrits différentiellement exprimés entre couples de NILS contenant ou pas cette allèle dont les génomes ne diffèrent que par ce locus de résistance et on aura aussi des approches de populage métabolique sur ce matériel-là aussi qui sera développé dans le but de reconstituer ces connaissances sur les voies de défense associées régulées par ce ce QTL majeur ce locus majeur de résistance qui est aujourd'hui le premier locus utilisé dans les programmes de sélection et intégré dans les variétés notamment dans les dernières variétés les premières variétés inscrites tolérantes donc on fera ce travail en collaboration forte avec les plateformes bien sûr donc Gojep notre plateforme Alijep de bioinformatique Agroécologie Dijon bien sûr aussi et puis les plateformes CNRGV aussi Genotool et puis en métabolomique on héberge également Alijep une plateforme P2M2 voilà donc on étudiera ce travail en collaboration on réalisera ce travail en collaboration donc c'est un travail qui démarrera assez rapidement dès cette année sur le modèle donc puceron du poids l'ensemble des travaux se baseront également sur des acquis développés donc des acquis forts d'identification par génétique d'association de déterminants génétiques de la résistance au puceron donc identifier ces acquis obtenus dans les projets ANR Piafine qui sont en cours et puis Plantopo Carapi coordonné par Akiko et donc il y a des approches également en cours de RNA-seq ou de métaboloniques ciblées qui sont en cours chez le poids l'objectif dans spécifique ce sera de développer ces approches chez la févrole donc de RNA-seq ou métaboloniques ciblées en lien avec la tâche 1 sur des génotypes sélectionnés dans la tâche 1 de ce work package et puis de faire le lien également avec l'analyse génétique d'association qui sera réalisée également à partir des données de phénotypage de la collection de références de févrole qui sera réalisée dans la tâche 1 voilà donc ça ces développements-là seront faits vu qu'ils se basent sur des acquis de la tâche 1 ne seront faits qu'à mi ne démarreront qu'à mi parcours du projet voilà donc sur le le diagramme de Gant donc effectivement on va avoir alors on a des thèses qui vont être associées à ce adossé à ces travaux donc une première thèse qui est donc en cours de recrutement qui démarrera au 1er juin 2021 qui visera donc on va je vais en reparler dans la diapos suivante et puis une deuxième thèse donc la première thèse sera plutôt sur le modèle donc la phanomyces et une deuxième thèse qui démarrera plutôt à mi parcours et qui sera plus focalisée sur le puceron chez la PEPA le modèle puceron voilà donc sur la première partie du projet en 2021 2022 comme je vous le disais donc on va démarrer avec les travaux d'une thèse qui va viser à répondre à la question quels gènes et voies de défense sont associées au locus de résistance à la phanomyces chez le poids et quelle est leur conservation aussi entre des légumineuses qui sont cultivées dans les mêmes rotations on préconise notamment la févrole en tant que culture aujourd'hui résistante à la maladie dans les rotations pour limiter les potentiels infectieux donc est-ce qu'on a des gènes conservés de résistance entre la févrole et le poids et est-ce que finalement en croyant peut-être limiter la maladie on va plutôt exercer une pression sur les populations pathogènes dans ces rotations qui permettraient malheureusement les frais évoluer pour rendre moins durables les résistances donc c'est très en lien avec ce qui est fait dans le WP2 cette question effectivement d'aller chercher l'étude de la conservation des gènes de résistance entre poids et févrole donc il y aura différentes étapes dans cette thèse différentes tâches avec la recherche de gènes candidats sous des résistants ou des locus de résistance chez le poids en mobilisant aussi des données préalablement acquises l'étude de la conservation génomique des TL de résistance entre poids févrole et lentille avec l'appui une collaboration dans le cadre d'un réseau de collaboration sur les maladies racinaires que l'on a développé avec les collègues nord-américains avec des collègues nord-américains donc il y aurait un séjour prévu de l'étudiant en thèse dans ces labos pour vraiment identifier sur la lentille des gènes aux cuifs d'intérêt voilà donc ici au Canada il y a beaucoup de ressources développées sur lentille et puis une troisième action qui sera qui est plus associée donc à cette tâche 3 finalement puisque les deux premières actions sont à cheval sur la tâche 2 du work package 1 mais cette dernière action plus dédiée à la tâche 3 qui va être d'identifier d'analyser les transcrits et métabolites donc régulés exprimés par le QTL donc en réponse à l'inoculation par un phanomyces et puis à commencer à regarder si on a des gènes candidats que l'on peut valider voilà pour cette première sous-tâche donc cette thèse serait donc encadrée donc entre moi-même et Actico Studio à l'IGET voilà sur la deuxième sous-tâche l'analyse des Tsuda racinaires donc là l'objectif c'est les approches qui seront développées donc seront de donc là on ils seront d'évaluer l'effet des Tsuda racinaires issus de lignées résistantes sensibles de poids ou fébrioles donc sur les sur les étapes du cycle de vie de l'agent pathogène donc notamment les génotypes choisissent on aura une vigilance à ce qu'ils soient les mêmes que ceux qui sont en cours d'expérimentation dans le WP2 dans la tâche donc 2-2 afin de faire des liens entre les deux et puis donc si on identifie qu'il y a des génotypes qui ont des exudes donc qui ont des exudes à racinaires qui ont des effets sur l'attraction des spores sur différents traits de l'agent pathogène et bien on ira caractériser la composition biochimique de ces exudas et donc l'objectif le résultat attendu c'est vraiment l'identification des exudas clés impactant le cycle de vie de l'agent pathogène et associé à la résistance qui pourrait constituer de nouvelles cibles en sélection et de nouveaux traits de criblage de ressources génétiques potentielles donc là on a aussi des résultats on a aussi ces données-là ce travail-là se base sur des résultats en cours d'obtention dans d'autres projets préalablement obtenus surtout en cours d'obtention actuellement donc notamment dans le cadre du projet DORA et notamment des travaux que l'on réalise en collaboration avec Clément Laveau et puis Christophe Lemay sur la mise au point d'une méthode d'extraction d'études racinaires voilà donc qui est en cours actuellement et notamment donc Christophe a montré dans une étude précédente qui a été publiée en 2019 qu'il y a des différences dans les taux de germination des eospores d'Aphanomyces en fonction donc des exudats de différentes souches d'Aphanomyces donc on voit on perçoit qu'il y a un effet effectivement de ces exudats qu'il va falloir poser voilà donc le diagramme de Gant donc c'est une tâche une sous-tâche qui va se dérouler à peu près voilà on va la démarrer en fin d'année sur la base des acquis du projet d'Aura en cours et puis on a un milestone et un délivrable qui sera associé voilà à cette sous-tâche qui devra se terminer voilà en fin de quatrième année donc sur la première partie en 2021-2022 donc on va s'attacher à améliorer le protocole d'extraction d'exudats racinaires qui est bien maîtrisé à l'IGEP sur notamment la pomme de terre donc on l'applique un petit peu ce protocole au poids et à la févrole et puis de tester déjà les exudats issus de lignées quasi isogéniques de poids ou de de lignées parentales de population de cartographie génétique de févrole pour leur effet sur l'attractivité l'enquistement la germination des eaux au sport d'affanonisation voilà pour j'en finir pour conclure effectivement donc WPA vraiment permettra de sera très enfin voilà le challenge dans ces projets c'est bien de faire les liens avec les donc d'autres disciplines pour et c'est vrai qu'on est convaincu aujourd'hui qu'il faut combiner différents leviers pour réussir à protéger à terme les plantes en voilà sans pesticides donc ce WPA permettra de ben voilà d'identifier des des génotypes multirésistants qui pourront être utilisés dans VP2 dans différents systèmes de culture ou en association d'échanger aussi avec VP2 sur les liens entre effectivement les gènes de résistance notamment à phanomyces et puis les composés phytochimiques caractérisés dans les plantes résistantes et puis le fait que dans les successions qui sont testées dans WP2 et bien on va avoir dans ces génotypes une augmentation ou pas de potentiel infectieux ou une évolution des populations de de d'affanomyces donc ces liens seront faits les traits étudiés seront aussi très importants qu'il y ait des échanges avec VP2 pour la conception d'idéotypes pour des des systèmes de culture sans pesticides et puis des liens avec WP3 aussi pour fournir des indicateurs VP1 pour des nouveaux critères d'évaluation des variétés dans les systèmes dans les systèmes de culture et dans les exploitations pour aussi avoir ce lien avec les analyses aussi des indicateurs pour aussi les analyses socio-économiques et des méthodes alternatives notamment l'acceptabilité de ces méthodes auprès de la société lien avec VP4 également voilà donc c'est évident qu'il y a des liens qu'il faudra continuer à bien bien creuser en courant du projet voilà je ne vais pas aller dans le détail des deux exemples de liens que j'ai montré ici qui centrent plus l'aspect prototype multirésistant et puis l'aspect plante enfin prototype associé à des donc des phytochimiques protecteurs qui vont être des sorties de ce WP1 et qui seront en lien direct avec voilà les différents les différents work packages donc j'ai l'air qui sont